Générique Il est tout juste 18h30 sur Aloula et Ciel Journal, à la une de l'actualité ce soir. Le discours royal prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la marche verte réaffirme la position ferme et claire du Maroc au sujet de la question du Sahara. Il vient marquer une distinction fondamentale entre une réalité historique représentée par la marocanité du Sahara et les thèses idéologiques soutenant une vision séparatiste en défasage avec le monde réel. Marrakech, terre des grands événements internationaux. La Cité au Kravritra, à la fin novembre de l'année prochaine, la 93e assemblée générale d'Interpol, le plus grand rassemblement des services sécuritaires dédiés aux questions de sécurité globale et de coopération policière multilatérale. Une reconnaissance du modèle sécuritaire marocain. Enfin, dans votre rubrique « Escale culturelle », nous ferons la connaissance d'une médiatrice culturelle qui jette des ponts de rapprochement entre son Maroc natal et son pays de résidence, les Pays-Bas. Marim Sahrawi est une passionnée d'art qui œuvre à lancer des événements où les créativités règnent en maître pour le plus grand bonheur d'un public assoiffé de renouveau culturel. Marim Sahrawi est l'invité de votre « Escale culturelle » de ce samedi. Bonsoir à tous. Le discours royal prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la marche verte, un acte de fermeté et de clarté stratégique, il dénote de l'attachement viscéral du Maroc à la justice et conforte les droits immuables du Royaume sur ses provinces du Sud. Le souverain n'a pas manqué de réaffirmer la dynamique de soutien international croissante à la marocainité du Sahara et au plan d'autonomie en tant que seule solution réaliste à ce différent régional. Sofie Fkot. Avec clarté et fermeté, le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 49e anniversaire de la marche verte marque une étape cruciale dans la défense des intérêts suprêmes du Maroc. Le souverain affirme que le Royaume s'emploie avec succès à consacrer l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable fondée sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l'engagement responsable et Sa Majesté le roi, de citer trois exemples parlants. Premièrement, de l'attachement de nos fils du Sahara à leur marocanité et au symbole sacré de la nation en vertu des liens séculaires de la Béa qui unissent la population du Sahara et les rois du Maroc. Deuxièmement, de la dynamique de renouveau et de développement de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain. Troisièmement, de la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et du large soutien à la proposition d'autonomie. En contraste avec cette légitimité, il y a une autre configuration déconnectée du monde réel. Certains se servent de l'affaire du Sahara marocain comme par avant pour couvrir leurs nombreux problèmes domestiques. Alors qu'une autre catégorie détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées. Le discours royal a mis en lumière les avancées réalisées dans les provinces du Sud devenaient aujourd'hui un modèle de développement et de stabilité grâce aux efforts d'intégration et aux investissements stratégiques du royaume. Nous constatons les grands succès engrangés et nous espérons que ce dossier sera définitivement réglé. Sa Majesté le Roi a été claire. Il faut emprunter la voie de la solution qui est le plan d'autonomie, un plan réaliste. Et toute théorie biaisée est refusée de manière catégorique, notamment le référendum, qu'il demande en refusant le recensement. Ce discours royal vient mettre en lumière les liens de la Béa qui unissent la population du Sahara et les rois du Maroc. Le souverain a adressé des messages aux personnes concernées, surtout nos voisins, qui s'accrochent à des chimères comme le référendum. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a appelé les Nations Unies à prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes. Celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime, et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions. Le souverain rappelle un autre point tout aussi important. Les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Intéressons-nous à présent cette brillante participation du Maroc aux travaux de la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow, le plus grand rassemblement annuel des services sécuritaires dédiés aux questions de sécurité globale et de coopération policière multilatérale. Et c'est M. Abdelatef Mouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire qui a présidé la délégation du Royaume du Maroc. Lors de cette grande messe, le Maroc a été élu à la majorité vice-président d'Interpol pour l'Afrique en reconnaissance notamment de ses efforts pour la préservation de la sécurité et de la stabilité au niveau régional et international. Et à l'issue des travaux de la dernière journée de la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol, il a été procédé à la remise du drapeau d'Interpol au directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire M. Abdelatef Mouchi en sa qualité de chef de la délégation sécuritaire du pays, hôte de la prochaine Assemblée générale d'Interpol. Sous-titrage Société Radio-Canada La 93e Assemblée générale d'Interpol prendra donc place au Maroc, plus précisément à Marrakech l'année prochaine du 24 au 27 novembre. Je vous propose tout de suite de suivre cette vidéo qui a été projetée lors de la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow, une vidéo qui met en valeur les atouts du Maroc et le modèle sécuritaire marocain. Regardez. La Ménara est un symbole du génie marocain. Ce bassin du XIIe siècle, alimenté par l'eau venue des montagnes de l'Atlas, irrigue d'immenses jardins aux portes de Marrakech. Son calme en fait un lieu de promenade idyllique. C'est ce joyau, abritant un palmier orné de zéliges et faisant briller l'étoile de notre drapeau, que nous avons choisi pour vous inviter à la 93e Assemblée générale d'Interpol du 24 au 27 novembre 2025. Au Maroc, vous allez découvrir mille et un paysages. Ici se côtoient le désert et la mer, les montagnes enneigées et les oasis, les anciennes casbahs et les centres-villes modernes. Pas étonnant que le Maroc attende cette année plus de 15 millions de touristes, séduits par son art de vivre, sa légendaire hospitalité et la promesse d'expériences inoubliables. Au Maroc, vous allez rencontrer un peuple qui porte en lui la richesse d'une histoire et d'une culture milénaire. Vous allez découvrir une jeunesse créative formée dans des écoles et des universités d'exception qui regardent son avenir avec confiance. Car le Maroc possède une des économies les plus dynamiques du continent. Premier exportateur mondial de phosphate, premier TGV d'Afrique, premier port à conteneurs d'Afrique et de la Méditerranée et déjà la fièvre d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025 et la Coupe du monde de football en 2030. Si le Maroc va de l'avant en toute sérénité, la direction générale de la sûreté nationale y est pour beaucoup. Elle est garante de la tranquillité des citoyens et de la nation en assurant le respect de l'ordre et des lois. Elle lutte contre la criminalité, la cybercriminalité, le terrorisme, les trafics de toutes sortes. Membre d'Interpol depuis 1957, le Maroc bénéficie d'un emplacement stratégique qui en fait un pays clé de la lutte contre la criminalité transnationale. La DGSN collabore avec les services de sécurité de plusieurs pays et participe à de nombreuses opérations conjointes. C'est l'excellence de cette collaboration qui sera célébrée en 2025 à Marrakech. Marrakech est la quintessence du Maroc. Fondée au 11e siècle au pied de l'Atlas et des vallées de la région montagneuse du Haouz, elle est entourée de paysages d'une grande diversité. Capitale touristique du Maroc, Marrakech a une imagination sans limite pour offrir des aventures inoubliables à ses visiteurs. Cité impériale, la ville ocre est parsemée de monuments qui témoignent de son passé historique et que les touristes peuvent visiter en toute tranquillité. C'est sur la place Jamal Fna, classée au patrimoine de l'UNESCO que vibre l'âme de Marrakech. Dans ce théâtre à ciel ouvert, l'ambiance oscille entre mysticisme et exubérance. C'est le point de départ idéal pour se perdre dans la Médina et les souks. Vous y découvrirez un artisanat d'une grande créativité et vous vous étourdirez de parfums, de saveurs, d'épices et de couleurs. Dans ce carrefour culturel, coexistent des riades cachées comme des secrets au fond de la Médina et des palaces dont la renommée attire une clientèle internationale. Mrahma ! Marrakech a montré depuis longtemps sa capacité à organiser dans la sécurité la plus absolue de grands événements internationaux. Festival international du film, COP 22 en 2016 ou encore assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale en 2023. L'année prochaine, Marrakech sera particulièrement heureuse d'accueillir la 93e assemblée générale d'Interpol. Alors, pour vous préparer, apprenez déjà ce mot. Cela veut dire « welcome » et vous l'entendrez souvent au Maroc. Et pour aborder le rôle pionnier du Maroc dans la préservation de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale et internationale, avec nous ce soir sur le plateau M. Sherkawi Roudani, expert en géopolitique et en sécurité et de la défense. M. Sherkawi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en remercie. La remarquable participation du Maroc aux travaux de la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow ont dit « lent » sur le poids du Maroc à l'échelle internationale dans le domaine sécuritaire. Concrètement, qu'est-ce qui fait du Maroc aujourd'hui un acteur clé et fiable dans les événements d'envergure dédiés à la coopération sécuritaire ? Écoutez, le Maroc, depuis très très longtemps, d'ailleurs, c'est la consécration d'une doctrine politique, d'une doctrine sécuritaire, aussi basée sur le développement et sur la mise en place de plusieurs conceptions stratégiques à vocation d'ailleurs à l'Africain. D'ailleurs, le Maroc, c'est un pays qui pili dans la sécurité à l'échelle du continent. Au niveau bilatéral ou bien au niveau multilatéral, le Royaume du Maroc joue un rôle très très important. Depuis très très longtemps, le Maroc, il y a investi dans la mise en place d'une politique de modernisation de ses institutions sécuritaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons vu combien de... donc l'élection de la vice-présidence du Maroc dans cet événement de dimension internationale et aussi, ce n'est pas que symbolique, mais revêt une importance stratégique pour le Royaume du Maroc et pour le continent africain. Deuxième chose qui est très importante, le Maroc, c'est un pays qui a joué et qui joue un rôle très important à l'échelle bilatérale et multidimensionnelle dans le renforcement de la sécurité nationale de plusieurs pays. Dans la lutte contre le terrorisme, le Maroc joue un rôle très, très important. D'ailleurs, le Maroc, avec les États-Unis, le Niger et l'Italie, il co-préside le gros focus africain contre le terrorisme. Pour la troisième fois consécutive, le Maroc, c'est le président du Forum international de la lutte contre le terrorisme. Le Maroc, à l'échelle multilatérale, il abrite le bureau onisien de la lutte contre le terrorisme. Donc, de fait, aujourd'hui, il y a une stratégie globale de mettre en place donc tout un écosystème sécuritaire mis à vocation continent africain. D'ailleurs, au niveau de la lutte contre le terrorisme joue un rôle très important, surtout dans les pays du Sahel, dans le trafic de drogue, dans la traite des êtres humains, dans la criminalité transnationale et transfrontalière. Le Maroc joue un rôle très important. D'ailleurs, récemment, il y avait ce qu'on appelle l'opération de l'Interpol qui a connu la participation active du Maroc pour l'arrestation de 66 personnes qui s'appelle NEPTEN6 qui a connu l'analyse de plusieurs des deuxiènes de millions de données. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays qui, il faut le dire, c'est un pays dans la sécurité. Aujourd'hui, cette doctrine sécuritaire qui reste un pilier stratégique dans les relations sud-sud n'est pas aujourd'hui que dans la mise en place d'une stratégie de la sécurité nationale, mais il a une vocation, une projection de contribuer au développement global du continent africain parce qu'il faut le dire, comme l'a bien souligné un jour un grand spécialiste de la sécurité, c'est que la sécurité c'est la première condition de développement et vu la situation géopolitique, géosécuritaire qu'on connaît le continent africain et aussi l'impact du Maroc en temps qualitatif et aussi quantitatif en termes d'apport, il faut le dire, le Maroc aujourd'hui c'est un pourvoyeur de sécurité à l'échelle internationale et de fait, cette élection témoigne de la consolidation témoigne aussi de la considération qu'a le Maroc à l'échelle internationale au niveau des institutions sécuritaires et aussi au niveau de la géopolitique de la sécurité à l'échelle internationale d'ailleurs récemment il y avait l'opération Libertaira 2 où il a connu la participation du Maroc avec l'Interpol qui a connu l'arrestation d'à peu près 2500 personnes donc dans à peu près 162 pays et donc et de fait aujourd'hui on voit que le Maroc c'est un pivot de la sécurité à la région de la continent africain et c'est une force sécuritaire à la région régionale continentale et mondiale et si sur le camion on vient de le voir dans la vidéo projetée lors de la 92ème session de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow le Maroc se prépare pour accueillir l'année prochaine à Marrakech la 93ème Assemblée générale d'Interpol quelle sera la portée de cet événement d'envergure à l'échelle régionale et internationale bien évidemment ce genre d'événement à l'échelle internationale ça donne une valeur en termes d'image et aussi en termes de consolidation de la perception aussi de l'apport géopolitique de la sécurité à l'échelle internationale parce qu'aujourd'hui organiser tel événement ça donne aussi c'est une manière aussi de le Maroc devient avec le temps une plateforme un pays de confiance un pays de crédibilité un pays qui a des leviers et stratégiques capables aussi de rassembler toutes les institutions sécuritaires à l'échelle internationale et aussi pour aborder certaines questions et certaines réflexions d'émotions sécuritaires à l'échelle mondiale et aussi ce qu'on vient de dire c'est la consécration de tout un travail considérable qui a été fait les dernières années grâce à la vision clairvoyante de sa magistrate l'institution sécuritaire marocaine devient aujourd'hui n'est pas seulement une nécessité mais aujourd'hui c'est un levier stratégique dans la consolidation des relations sud-sud donc organiser ce genre d'événement ça va permettre aujourd'hui de créer un débat à l'échelle internationale sur les défis et les enjeux de la sécurité mondiale notamment on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle et l'impact de l'intelligence artificielle sur la sécurité nationale globale l'âme al-qaoumi donc aujourd'hui deuxième chose aussi il y a certains défis complexes et des enjeux qui nécessitent une réflexion plus profonde concernant le mariage entre le renseignement et la transparence aussi sur l'autonomie de la souveraineté de l'information il y a plusieurs défis des enjeux qui sont vraiment dans le menu des tractations des discussions et aussi mais en termes géopolitiquement parlant de cette organisation ça montre que le Maroc c'est un pays pilier à l'échelle régionale un pays pivot à l'échelle continentale et un pays qui est très important dans la sécurité mondiale à l'échelle internationale juste je vous rappelle le rapport et l'apport des services de renseignement marocains dans le démantèlement de plusieurs cellules terroristes à l'échelle internationale aux Etats-Unis on se rappelle très bien la cellule de Col James Bridges en France en Espagne donc au niveau partenariat stratégique au niveau de ses collaborations le Maroc il a montré sa crédibilité il a montré que c'est un pays qui est très important et qui est un pays stratégique à l'échelle mondiale dans la sécurité et aussi c'est un pourvoyeur de sécurité à l'échelle continentale et mondiale Monsieur Sherkawiroudani expert en géopolitique et en sécurité de la défense je vous remercie d'avoir été parmi nous Merci à vous madame Elle est l'une des figures de la diaspora marocaine reconnue et connue à l'échelle internationale en tant que médiatrice culturelle établie aux Pays-Bas et l'oeuvre depuis plus de deux décennies a jeté des ponts de rapprochement entre son pays d'accueil et son pays d'origine le Maroc Marim Sahrawi est à l'origine de plusieurs événements qui créent une émulation culturelle de la manière la plus singulière comme l'événement urbain Safar Tanja une expérience théâtrale itinérante néerlando-marocaine qui entraîne les spectateurs dans un voyage émotionnel à travers les dédales de la Médina de Tangier et ça a bien une explication Marim Sahrawi est également comédienne faisant connaissance avec cette grande passionnée de relations humaines avec Dominique Orlando et Yusuf Mziani Tanger la bien nommée ville du Détroit qui l'a vu naître au tout début des années 70 serait-elle à l'origine du parcours de Mme Mériam Sahrawi qui reste aujourd'hui essentiellement marquée par la bonne intelligence de tous les brassages de toutes les confluences et à commencer par celle agréée par ses deux parents avec un papa marocain et une maman hollandaise comment ne pas se sentir portée par les ailes d'un destin déjà marqué par la nécessité d'un bon voisinage sans doute l'ignorait-elle encore lorsqu'à l'âge de 15 ans rejoint-elle pour la toute première fois la Hollande petit à petit a-t-elle pu s'y faire une place tout en discrétion jusqu'à ce jour de 2004 où elle intégrera par le biais d'une annonce une troupe de théâtre à la recherche de comédiennes d'origine arabe le déclic d'un destin qui sommeillait en elle et qui la verra triompher sur les planches aux commandes de la compagnie Fumel Economie dont la mission au fil des ans consistera à proposer un autre récit pour les néerlandais issus des communautés arabes mais aussi turques et kurdes un travail remarquable qui sera consacré aux Pays-Bas par la reine Maxima qui lui décernera le prestigieux prix national de la culture impliqué aujourd'hui quasi essentiellement dans le rapprochement culturel entre le Maroc et les Pays-Bas la voilà qui poursuit son voyage d'une rive à l'autre comme le pourrait signifier toute forme d'introspection également dans son cas tout à fait personnelle et qui de mieux que Meryem Sahrawi elle-même pour nous parler de cette passion culturelle qui l'anime au quotidien au Maroc et aux Pays-Bas Meryem Sahrawi est avec nous en direct depuis Tanger Myriam bonsoir tout d'abord dites-nous qu'est-ce qui vous a amené à devenir un véritable trait d'union culturelle entre votre Maroc natal et les Pays-Bas votre pays d'installation bonsoir merci de m'avoir de cette invitation c'est l'autobiographie l'autobiographie est la clé j'ai voilà je suis la fille d'un père marocain et d'une mère néerlandaise et vivre ma vie avec ces deux cultures dans le monde culturel m'a menée à faire tous ces projets qui me voilà qui me rendent très heureuse mais c'est pas seulement mon histoire personnelle parce que moi j'aime tisser ces ces lignes entre le Maroc et les Pays-Bas parce que je vois aussi tout cet énorme potentiel artistique au Maroc que je veux montrer aussi aux Pays-Bas et vice-versa et c'est ce que je fais à travers les projets que je suis en train de faire les dernières années et il y a eu cette accélération aussi de de projets entre les deux pays qui sont vraiment fantastiques et je pense aussi que ce qui est très intéressant et ce qu'on essaye nous de faire aussi avec notre troupe de théâtre c'est vraiment aussi la co-création et la co-production parce que c'est là où il y a vraiment cette rencontre artistique qui est très intéressante et qui nous mène à faire des projets à faire des oeuvres artistiques qui vont au-delà de seulement la culture marocaine ou la culture néerlandaise mais qu'on se rencontre vraiment dans un voilà dans un monde nouveau dans une artisticité nouvelle et voilà c'est un peu ça qui me qui me qui me donne de l'énergie et de l'inspiration et avec d'autres membres vous êtes à l'origine d'un événement culturel qui a rencontré un franc succès à Tanger Urban Safar Tanger un spectacle itinérant qui démocratise l'accès au théâtre au plus grand nombre qu'est-ce qui a fait le succès de cette initiative Oui ça a été vraiment un grand succès à Tanger cet été en juillet et en août on a fait ce spectacle dix fois et c'est un spectacle itinérant de théâtre c'est un concept international qui a été créé par ma collègue Adelheid Rose une grande metteuse en scène aux Pays-Bas et que nous avons fait jouer au Mexique aux Etats-Unis dans plein de villes aux Pays-Bas et cet été au Maroc et c'est un spectacle itinérant où les spectateurs vont pendant trois heures se balader dans la médina de Tanger et rentrent dans des maisons dans des endroits où ils vont vivre la rencontre de comédiens et de citoyens de la ville et je crois que la clé aussi de ce succès c'est qu'on a travaillé avec des organisations culturelles locales à Tanger nous avons travaillé avec l'organisation socio-culturelle d'Arna qui nous a énormément aidés et c'est avec eux qu'on a co-créé mais aussi avec le groupe de théâtre Cabré-Chichet de Casablanca et beaucoup d'autres artistes, comédiens metteurs en scène marocains avec plein de talents et je pense que c'est vraiment ça le succès la co-création l'égalité artistique qui nous a mené à avoir ce très beau projet et voilà incha'Allah on va pouvoir le faire dans d'autres villes au Maroc on a commencé par Tanger ma ville natale mais voilà on ira sûrement à Casa ou à Rabat ou à Marrakech et vous êtes également conseillère culturelle vous avez pu avec d'autres personnes lancer des projets en partenariat avec la Fondation Nationale des Musées et le Cobra Museum aux Pays-Bas des projets comme la grande exposition Cobra qui retrace les fondements de ce mouvement est-ce l'une de vos fiertés ? Ah oui ça c'était vraiment quelque chose de magnifique c'était la semaine dernière où on a ouvert où il y avait l'ouverture de la première grande exposition néerlandaise dans le grand musée Mohamed VI à Rabat et au fait c'est le deuxième pas dans une grande un grand échange entre la Fondation Nationale des Musées et le musée Cobra aux Pays-Bas qui est né il y a deux ans et qui a commencé avec cette grande exposition aux Pays-Bas du modernisme marocain où on a présenté 40 artistes marocains du modernisme de après 1958 jusqu'à présent et qui a été un énorme succès aux Pays-Bas car les gens ne connaissaient pas du tout l'art marocain et on l'ont vraiment connu à travers cette belle exposition et maintenant c'est le retour alors il y a l'exposition Cobra avec c'est un mouvement moderniste néerlandais belge danois français de l'après-guerre et qui a été en connexion avec des artistes modernistes marocains comme Shabia Talal et Gilel Iharbaoui qui sont venus en Europe dans les années 60 et aussi justement à la fin du mois il va y avoir un focus sur Shabia Talal au musée Mohamed VI alors c'est une très intéressante exposition qu'il faut vraiment aller voir et qui sera là jusqu'à le mois de janvier et dans son discours prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la marche verte sa majesté le roi a annoncé la création de la fondation Mohamedia des marocains résidentes à l'étranger elle vise à valoriser la contribution de la diaspora marocaine au développement socio-économique du pays comment avez-vous accueilli cette initiative royale je suis énormément positive que sa majesté le roi parle comme ça de la diaspora parce que bon moi je le vis moi-même il y a un intérêt énorme dans mon domaine le monde culturel il y a beaucoup d'artistes marocco-néerlandais qui sont qui veulent travailler avec le Maroc avec des artistes marocains qui veulent co-créer qui veulent faire des projets il semble que nous rencontrons les pays bas cet échange est très important et ça nous ramène beaucoup de choses mutuelles et je pense que c'est très important pour la diaspora aux pays bas merci je vous remercie d'avoir été l'invité de notre escale culturelle sans transition cette triste nouvelle nous avons appris aujourd'hui le décès de l'ancien international marocain Hassan Aksbi des suites d'une longue maladie c'est ce qu'a annoncé la fondation Mohamed V des champions sportifs né le 1er mai 1935 à Tangier le défunt a débuté sa carrière en 1950 au club du Sevillan à Tangier avant de rejoindre les rangs du FUS de Rabat il évolue par la suite au club français de Nîmes Olympique où il inscrit 119 buts en 204 matchs une performance qui lui a valu le titre de meilleur buteur de l'histoire du club français nous sommes à Dieu et à lui nous retournons nous enchaînons avec cette information qui concerne le football féminin le Maroc accueille pour la deuxième fois la ligue des champions d'Afrique féminine du 9 au 23 du mois courant c'est ce qu'annonce la confédération africaine de football 8 équipes se disputeront le titre de la 4ème édition de la ligue des champions avant de nous quitter allons à Toulouse en France qui accueille pour la première fois le championnat du monde de bûcheronnage sportif c'est éprouvant le travail de bûcheron devenu une véritable discipline sportive pas moins de 120 athlètes venus du monde entier se disputent le premier prix entre épreuves de hache de scie et de tronçonneuse le public ne s'ennuie pas car oui avec ces épreuves à la fois spectaculaires et bon enfant la compétition la compétition le public ne s'ennuie pas pour la fin la compétition l'hépreuve de la l'épreuve de la l'épreuve